voici la méditation du huitième chakra rose le chakra alta major vous pouvez vous accompagner d'une musique du coeur de compassion d'amour d'ouverture vous avez vos outils à côté de vous le cristal le quartz rose le parfum rose la rose des huiles essentielles comme la rose le santal ou élixir de quartz rose et ou de fleurs de la rose par exemple une fois que vous vous êtes installés confortablement vous prenez soit un parfum soit une huile essentielle vous déposez une goutte pour l'huile essentielle de trois gouttes pour le parfum la santorial rose sur un de vos poignets vous frottez vos deux poignets l'un contre l'autre vous laissez échapper le surplus de parfum dans l'air pendant quelques instants et ensuite vous sentirez profondément trois fois le parfum ou l'huile essentielle vous pouvez également prendre un élixir conjointement ou seul à ce moment là vous déposez deux trois gouttes d'élixir sous votre langue pour vous accompagner une fois que cela est fait vous prenez la posture du bouddras de l'amour et vous porterez votre attention sur votre respiration par trois fois une respiration profonde à votre rythme et ventral avec l'inspire l'expire en tenant le la posture du bouddras de l'amour et ensuite vous relâcherez les bras les mains vous assouplirez vos deux mains vos doigts pendant quelques instants et vous reprendrez la posture de la méditation confortablement et en main le cristal de quartz rose pour la couleur rose sur le corps marial qui correspond au corps en relation avec le chakra alta major et comme son nom l'indique le corps marial est relié à l'énergie de marie notre mère marie de cet amour infini compassion et pardon amour inconditionnel qu'elle porte et nous prenons conscience pendant quelques instants du quartz rose dans notre main de sa douceur de sa présence de cette entité vivante qui est là près de nous prêt à nous accompagner ce cristal est plein de générosité féminin par sa couleur sa présence et tout de suite sa vibration se dégage de son aura qui va se mélanger à la nôtre et prendre part à partir de notre main notre bras nos épaules l'autre bras l'autre main notre tête notre buste nos jambes nos pieds et nous envelopper de cette belle couleur rose et peut-être nous amenons ainsi une grande douceur un cocooning de l'amour et une protection l'aura du quartz rose prend sa place dans toute notre aura et plus particulièrement sur le corps marial nous amenons une paix profonde un amour infini à l'intérieur de nous nous sommes reliés au ciel comme à la terre nous sommes reliés au ciel par un filament de couleur or qui part du sommet de notre tête et qui se dirige jusqu'aux confins du cosmos nous sommes reliés à la terre par nos pieds et un filament de couleur argent qui part de nos pieds et qui se dirige jusqu'au centre de la terre permettant ainsi la lumière céleste de pouvoir descendre par le filament de couleur or puis par notre tête, notre colonne vertébrale, nos hanches, nos jambes, nos pieds et le filament de couleur argent la lumière céleste la lumière céleste rencontre la lumière terrestre elles s'unissent s'enrichissent s'enrichissent et deviennent une puis cette lumière peut ainsi remonter par le filament de couleur argent jusqu'à nos pieds le premier chakra des origines et elle devient une boule d'énergie vibration de couleur pourpre qui amène équilibre harmonie énergie de vie ici au chakra des origines puis la lumière remonte puis la lumière remonte jusqu'au deuxième chakra chakra de base situé au niveau du coccyx et elle devient une boule d'énergie vibration de couleur rouge qui amène équilibre harmonie énergie de vie au chakra de base puis la lumière remonte jusqu'au troisième chakra le chakra sacré situé deux doigts en dessous du nombril et devient une boule d'énergie vibration de couleur orange qui amène équilibre harmonie énergie de vie au chakra sacré puis la lumière remonte jusqu'au quatrième chakra le chakra de la rate juste au dessus du chakra sacré et devient une boule d'énergie vibration de couleur or qui amène équilibre harmonie énergie de vie au chakra de la rate et puis la lumière remonte à présent jusqu'au cinquième chakra le chakra du plexus et devient une boule d'énergie vibration de couleur jaune qui amène équilibre harmonie énergie de vie au chakra du plexus puis la lumière remonte à présent jusqu'au sixième chakra le chakra du coeur et devient une boule d'énergie vibration de couleur verte qui amène équilibre harmonie énergie de vie au chakra cardiaque et la lumière remonte à présent jusqu'au septième chakra le chakra conscience et devient une boule d'énergie vibration de couleur jaune qui amène équilibre qui amène équilibre harmonie énergie de vie au chakra conscience et puis la lumière remonte jusqu'au huitième chakra le chakra du plexus le chakra du plexus et devient une boule d'énergie vibration de couleur rose qui amène équilibre harmonie énergie de vie au chakra du plexus et là nous reprenons notre contact avec le quartz rose qui a déployé toute sa couleur rose sur notre chakra sur notre chakra mais également sur le corps marial pour nous ouvrir à toutes ces qualités ces qualités d'amour d'ouverture de douceur de tendresse de recherche d'équilibre de donner de recevoir d'échanger de découvrir sa présence et l'importance de celle-ci parmi les autres la couleur rose nous ouvre encore plus à notre féminin à notre désir de comprendre de saisir de sentir de développer notre intuition notre réceptivité pour être en équilibre avec la vie la création et la naissance le quartz rose le quartz rose nous parle de nos fondements de nos désirs les désirs les désirs les plus profonds qui sont reliés avec la vie en nous et notre âme et notre rôle dans cette vie et cette renaissance et je répète la phrase mantra trois fois du chakra alta-major qui se situe sur le thymus j'apprends j'apprends à m'aimer pour donner de l'importance à ce que je suis parmi les autres et au centre de l'univers j'apprends à m'aimer pour donner de l'importance à ce que je suis parmi les autres et au centre de l'univers. J'apprends à m'aimer pour donner de l'importance à ce que je suis parmi les autres et au centre de l'univers. Et je répète trois fois le bija mantra. Puis la lumière remonte au long de la colonne vertébrale jusqu'au neuvième chakra, le chakra laryngé situé au niveau de la gorge et devient une boule d'énergie-vibration de couleur bleue qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra laryngé. Puis la lumière remonte à présent jusqu'au dixième chakra, le chakra frontal situé au milieu du front et devient une boule d'énergie-vibration de couleur indigo d'un bleu soutenu qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra frontal. puis la lumière remonte jusqu'au onzième chakra, le chakra coronal et devient une boule d'énergie-vibration de couleur violette qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra coronal. et la lumière remonte jusqu'au douzième chakra, le chakra lumière et devient une boule d'énergie-vibration de couleur blanche qui amène équilibre, harmonie, énergie de vie au chakra lumière. et la lumière peut ainsi remonter vers le chakra et le filament de couleur or pour retrouver la lumière céleste s'unir de nouveau s'enrichir redevenir une, un, unité puis de nouveau redescendre puis de nouveau redescendre dans le filament de couleur or la colonne vertébrale les jambes le filament de couleur argent retrouver la lumière terrestre s'unir, s'enrichir devenir un puis remonter redescendre dans le mouvement infini de la vie puis nous reviendrons tout doucement à notre rythme en ce lieu en cet instant ici et maintenant et maintenant on